19 ans de Khalil El-Hadri que vous avez découvert à notre micro, Lounès Amraoui. Est-ce qu'on a besoin pour les amateurs de boxe unique de présenter sa famille et notamment son papa, que vous connaissez bien, Salem ? Salem c'est un monsieur du noble art, donc c'est un éducateur, un entraîneur de grande, grande qualité. Et donc il a formé de multiples champions, que ce soit chez les amateurs ou chez les professionnels. Et donc là c'est un peu son sang, c'est un peu sa fibre, c'est son fils. Et c'est un garçon fait très de qualité sur le plan technique et qui va, avec l'âge et la maturité supplémentaire qu'il a acquise, puisque je crois qu'il est à l'INSEP, va jouer sa carte crânement ce soir face à l'adversaire qu'il a battu l'an dernier. Et il y a une revanche à prendre. Effectivement, puisque vous l'avez dit, c'est une revanche de la finale des championnats de France 2017. L'année dernière, Khalil El-Adri avait été un peu plus de 600, alors qu'Amraoui tentait de jouer avec sa virtuosité et sa technique. Alors on va pouvoir commencer cette soirée, une première présentation. On a dédié le poids laché, il est entre 56 et 60 kilos. Le premier à se présenter à bout est affecté au point rouge, sous les couleurs de la structure Parme L'Héritage. Comité Régional Ville de France, il est âgé de 22 ans, il va livrer dans quelques instants son 51e combat. C'est le champion de France sortant en accueil, Khalil El-Adri ! ... Et voilà donc Khalil El Adry, 22 ans, on l'avait éclair, Dominique Noul l'a passé en World Series of Boxing avec la WSB, les Fighting Roosters, malheureusement pour lui ça avait été deux défaites face aux Anglais et aux Italiens, même si face aux Italiens, on peut le dire, il avait été volé, il n'en restait pas moins Jean-Paul de France en titre, que des noms, ce titre aujourd'hui avait été Jean-Paul de France au score de victime. Voilà, bah écoutez, dans la catégorie de... catégorie très relevée pour nous en France, puisque Sofia Noubia est titulaire incontestée, incontestable dans cette catégorie, mais derrière, c'est pas le bois qui cache la forêt, c'est l'arbre qui cache la forêt, du tout, c'est quand même derrière des jeunes de grande qualité. On va laisser Jean-Pierre Consegale présenter cette catégorie. Et voilà, donc Lounès Amraoui, lui aussi c'est la relève sous le signe de Paris 2024, avec comme étape, Succio 2020, il n'a que 19 ans. Donc prenez-vous compte, ces garçons-là, ils veulent arriver à maturité pour Paris 2024 à 25 ans, c'est l'âge parfait quasiment, donc ça m'aille. C'est la génération parfaite, donc Lounès a passé une année au Pôle France Espoir du Pôle France Jeune aussi. Que vous connaissez bien, parce que vous le verrez. C'est pour ça que j'ai pu voir l'évolution chez ce garçon et chez les autres, et on retrouve au final ce soir, pas moins de 3 garçons, 4 garçons qui sont passés par le Pôle France Jeune, donc c'est la preuve que la direction technique de la Fédération Française de Vox a bien misé sur la création de ce Pôle. Et puis les championnats de France de Vox, c'est aussi l'occasion de rendre hommage aux formateurs, aux éducateurs, aux entraîneurs de club, puisque Khalil Adaladri notamment, est licencié au BAM L'Héritage, le club des Mureaux, qui est tout simplement le mieux représenté de ces championnats de France, avec 3 finalistes. 3 finalistes, alors c'est toute une tradition, les Mureaux, et c'est, on va dire, les frères Alaph qui ont pris le relais, donc... Et vous le voyez, c'est parti très fort, on a voulu commencer très fort avec cette finale, on savait que cette catégorie des poids légers serait très dense et très intense, et Khalil Adaladri a essayé de mettre un gros moteur, alors que Lounès, eh bien, n'est pas en reste, puisqu'il contre-attaque plutôt bien. Il boxe un petit peu contre Lounès, parce que d'habitude, il travaille sur... Et il exploite le travail, les attaques adverses pour boxer en contre-attaque, mais là, il s'est mis au centre du ring. Lounès gaucher, on le rappelle, vous le voyez, avec son bras droit en avant, alors que Khalil Adaladri, lui, est droitier. La droite, Adaladri, qui vient de toucher, donc, qui est son flanc fort, hein, sur un gaucher, c'est démarrer, réaction avec le bras droit. Ah, il va en faire un peu de faut, peut-être Khalil Adaladri, mais aussi il domine, alors, c'est vrai que, ses avantages, ses qualités, c'est sa puissance, son cardio aussi, hein, il est capable de tenir tranquillement les trois rounds, voire plus, on l'a vu en WSB, en cinq rounds. C'est là que ça peut se jouer, sur ce qu'on reste, sur la fraîcheur physique et la préparation, la préparation technique. Excellent arbitrage de M. Francis Boucher, qui était, on a des bourseurs de qualité, mais des arbitres de qualité, puisque Francis Boucher était aux Jeux Olympiques de Londres, où il est officier, donc, en 2012. Et Khalil Adaladri a tenté de reprendre le centre du ring, maintenant, avec des enchaînements de droite, alors que Amraoui, lui, à l'envers, c'est plutôt en droite-gauche. Donc, il s'attaque d'Amraoui-Mens, il n'est pas très puissant, il a touché. Et c'est, il y a eu la puissance, l'expérience, elle est de l'autre côté, elle est d'un coin rouge, avec un peu plus de puissance, mais la maîtrise technique de lui-même, ça m'ennuie, et cette disponibilité motrice, sur beaux appuis, beaux déplacements, mais il s'en fait. Il a fait bonne contrée, il reste, dès qu'il s'arrête, il est contrée par Khalil Adaladri. Voilà, ça conduire un peu dans la droite, en tout cas, d'Amraoui. Et c'est Adaladri qui est à l'initiative, depuis le début de cette reprise. Les boxeurs se connaissent, puisqu'ils se sont rencontrés, donc, l'an dernier, en finale des Champions de France. Chacun connaît les forces et les faiblesses de l'autre, donc, et l'Abril ne laisse pas du tout, du tout, d'initiative à son adversaire, il l'empêche, il l'empêche de placer. Un peu contre-attaque, l'Adam Raoui, qui a touché deux fois. Oui, c'est bien, encore trois couches. Il a touché encore. Bien joué, ça, de la part de l'Ouenesse, Amraoui. Il faudrait bien encore, il remonte au visage. Donc, il n'y a pas de temps mort dans ce combat, s'il y avait l'an dernier sur les chapeaux de roue. Eh, belle initiative, en tout cas, en fond, de reprise de l'Ouenesse, Amraoui, même si Khalil Eladri a quand même eu l'initiative, tout et long, de la reprise. Oui, on va dire que, sur cette reprise, c'est Khalil Eladri qui a dominé les débats sur la puissance, sur la densité, la présence physique. C'est intéressant d'être dans les points Dominique, qu'il faut avoir, justement, les conseils et les précisions tactiques de l'entraîneur. Vitesse, plus de vitesse, pardon, du côté de Khalil Eladri, plutôt que de la puissance, il demande. Oui, parce que la puissance, elle est naturelle chez lui, donc, effectivement, il faut qu'il accélère, il faut qu'il monte un petit peu le rythme. Mais le rythme est déjà très élevé, donc, pas le contre du droit arrière de Eladri. Si tu n'es pas en attaque, tu es en défense, il va aussi stipuler son coin. Il faut rester en activité permanente, même si on n'est pas sur une phase offensive, il faut rester actif. Alors, je voulais vous poser la question à la fin de la première reprise de Dominique, mais vous avez commencé à en parler. C'est vrai que c'est une revanche, cette finale. Est-ce qu'on l'a dans la tête quand on rentre sur le rythme ? Aussi bien pour Eladri en se disant, j'ai peut-être un sentiment de supériorité, voire pour Amraoui, un petit sentiment d'infériorité ? Alors, les revanches, ce sont des matchs pièges, parce que souvent, on sous-estime l'adversaire qu'on a déjà battu. L'adversaire, en ce qui le concerne, il est revanchard, il a envie d'en faire plus, et parfois, on se retrouve avec un manque de concentration chez le vainqueur. Mais là, ce n'est pas le cas, parce que quand il est Eladri, là, il est rentré. Les deux sont très bien rentrés. Il est rentré dans le combat dès la première seconde, et là, pour le moment, c'est lui qui gère. Et bizarrement, en cette deuxième reprise, ça s'observe un tout petit peu plus qu'en première reprise. J'ai l'impression qu'ils éprouvent le besoin de souffler un petit peu, parce qu'on a été tellement vite. Et encore, c'est droite qui passe parfaitement. Attention aussi à la gauche d'Amraoui, qui a ripé, qui a glissé sur le menton. Ce sont deux boxeurs de grande qualité, qui peuvent figurer normalement dans n'importe quelle répétition au niveau international. Oh, belle défense, là, de la part de Nunes Amraoui, avec un gros débit d'Eladri, qui n'a rien touché. Et c'est au tour d'Amraoui, maintenant, d'attaquer. Et d'Eladri, qui essaie toujours de cadrer, qui avance. Qui contrôle avec sa jambe avant, à l'extérieur, la jambe avant de son adversaire. Donc, derrière l'intérieur, c'est lui qui peut déposer plus facilement son bras arrière. Il y a une pleine mobilité, tout de même, à part d'Amraoui et Dominique, vous l'avez dit, c'est sa force. Hop, la protège-d'or. La protège-d'or, donc Amraoui qui a l'air de chercher son deuxième souffle. Quand on boxe la bouche ouverte, en général, c'est qu'on attoie un peu de souffle. Bon bras arrière, les deux côtés. Et d'Eladri, il utilise parfaitement son bras droit, donc en contre. Et il touche. Il s'enchaîne chez Eladri. Et qu'au niveau de la beauté du geste, vous laissez à Amraoui, c'est quelque chose de exceptionnel. Mais par contre, au niveau de la capacité, il faut aller la chercher chez Amraoui et Amraoui. Amraoui, il y a plus en estex. Eladri un peu plus de glucose d'air. Alors, quand on boit des coups, tu serres, tu serres, tu serres, tu serres, tu ouvres pas ta bouche. D'accord ? Tu serres, tu serres les dents, comme ça, protège-d'or et tombe pas. Ok ? Et ça te donne plus de force. C'est bien mieux. Ça, c'est la tonne à moi, ça. Ok ? Tu veux gagner, c'est le même temps. C'est le même temps. On se sépare avec ce qui t'est arrivé du bien. C'est toi le champion. N'oubliez pas. C'est la dernière reprise. Lounes Amraoui, déjà au beau parcours, qui a été qualifié au championnat du monde junior à Saint-Pétersbourg. Il a été huitième de finaliste au championnat d'Europe. Quatre fois champion de France, déjà dans les catégories jeunes. Il espère maintenant confirmer chez les seniors. Mais Aladry a déjà une belle avance. Plus de présence physique chez le... Comme droite. Sur l'île de France. Bon bras arrière qui est passé. Et maintenant, il touche au corps avec cette droite, toujours. Oh, il est là ! Ah, je tranchais ! C'est un espèce de... Mais la réaction d'Aladry, d'Aladry qui a touché avec sa droite. Lounes Amraoui. Oh, il y avait une détermination ce soir dans le regard et dans la boxe de Canine Aladry. Il avait décidé à remonter sur le ring que c'était son titre de champion de France. Et il est en train de le confirmer. Ah oui, il n'a pas laissé l'ombre d'un doute sur sa motivation. Il n'a vraiment pas envie de prendre de risque. Et il s'amuse même un peu. Et c'est lui un peu trop parce qu'il fait tomber son poté. C'est vraiment indépendant de sa volonté. Ah oui, mais il joue un peu trop là. Il joue un peu trop à moins de deux minutes dès la fin de la troisième round. On le sait, dans un combat, il faut toujours confirmer jusqu'au bout. Attention parce que s'il fait tomber son poté, je crois qu'il peut avoir un avertissement. Ça fait perdre la reprise alors qu'il a encore touché avec son cross. C'est bien ce qu'il fait Aladry. Chaque fois qu'il attaque Dominique, ça fait bouche, c'est efficace. Il a bousculé son adversaire. Il a pris le combat comme il le fallait. Putain parmi elle. Il est rentré dans le combat comme il le fallait. Il n'a pas lâché, il n'a pas laissé l'initiative à aucun mot. Il sent trop travailler avec son bras avant, bien sûr. Il a quasiment tout le temps son bras arrière qui est rentré. Le job de préparation. Et encore, crochet droit pour qu'Aline Aladry s'envole vers un nouveau type de chocon de France. Un peu plus de maturité qui aura fait la différence ce soir avec plus de puissance physique chez Aladry. Il y a trois ans d'écart entre les deux. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il n'est Samraoui, 19 ans. Kaline Aladry, 22 ans. Et tous les deux sont déjà en route pour espérer se qualifier aux Jeux Olympiques. Même si pour Tokyo, ça va être difficile en Dominique. On le rappelle, Sofia Nongia est toujours là. Sofia Nongia et lui, Samuel est la tête de Serena. Samuel Nongia, c'est la tête de Boudol. Et on est presque déjà projeté pour Paris 2024 chez ses boxeurs Dominique. Tout à fait. Et puis bon, c'est un boxeur qui est jeune, qui peut aussi entrevoir de s'exprimer dans la catégorie au-dessus. Tous les deux d'ailleurs. Tous les deux. Voilà, c'est bien, ça a du encore la droite, le bras arrière. Il lui demande de venir dans le coin. Et le contre. Attention, c'est une bonne gauche quand même. Kaline Aladry, quoi ? Une chaussée gauche. Oui, il y a cette autre sur le combat de Lounet. Ah oui ! Il a tout donné dans les seins d'arrières secondes. Mais quel combat absolument magnifique. Super final de Lounet. Splendide ce combat. Énorme, énorme ce combat. Eh bien, Dominique, franchement, cette soirée commence parfaitement du côté de Saint-Quentin. Avec un combat dans cette catégorie des premiers gérés, moins de 60 kilos. Magnifique. On ne connaît plus cette promesse, mais il y en aura d'autres. N'écoutez pas les grands, parce que belle soirée en perspective, chez les filles et chez les hommes. On aura affaire à vraiment des combats de grande, grande qualité. Oui, et puis je vois qu'il y a pas mal de stars qui commencent à arriver, de la boxe. On voit Paul Lomba-Biangolo, dans le même club d'ailleurs que Kaline Aladry, du côté des Mureaux. Il vient tout juste de signer. Élie Conqui aussi, qui était aux Jeux Olympiques de Rio. Brian Masloumela, on a vu Tony Oka tout à l'heure. Mathieu Bauderlic, Sosia Nounia, Nouveau Monde. Les finales des championnats de France, ça attire quand même, ça rappelle à tout le monde, ça rappelle quelque chose de particulier. On va attendre la décision des juges, Dominique. Allez, on va attendre la décision. Et en général, quand ça met un petit peu de temps comme ça, Dominique, c'est que c'est serré. La décision majoritaire et donc déclarée vainqueur de ce combat à la majorité de trois juges à deux. Et chaque offence 2018 des proies légers, l'UNESA. La décision majoritaire n'est pas Petit. Des Araopt' C'est ce genre de choses qui ont...